salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo style garage j'ai vu que ça vous a bien plu et là on a eu la chance de se refaire invité par un ami qui est super sympa ici un ami à kevin salut aujourd'hui on va nous montrer un peu ses beautés donc on va commencer dans l'instant t tout de suite je vais pas perdre de temps et vous allez me suivre donc là d'abord on est dans le garage de lema kevin il ya pas mal de beauté qui dort et on va encore en voir d'autres qui sont pas tous ici apparemment il ya aussi des il ya aussi des bijoux apparemment la maison donc bah moi je te suis tu peux te présenter vite fait si tu veux en même temps sébastien sébastien je suis mordu 36 depuis toujours c'est toi qui a pris les stickers ccms tout cas en noir n'a pas fait semblant après quatre directs je me suis dit à combien de voitures mais je comprends mieux moi ça fait super plaisir toi tu es mordu 36 donc oui c'est ça je suis mordu 36 j'ai emmené deux amis à moi dans la passion et 36 ok donc ça c'est celle d'un ami à moi ça c'est quoi celle-là c'est une voiture que j'ai acheté et je lui ai vendu quelques mois quelques mois après l'achat ça c'est une 325i 35e36 en berliner c'est ça pour l'instant elle est full d'origine elle est full d'origine oui on va mettre le pack m jantes m les anti-brouillards jaunes c'est super rare à avoir maintenant avec les feux jaunes et super fort ok et celle ci c'est quoi alors ça c'est 325i aussi celle d'un ami à moi massimo qui est là salut massimo ça claque puisque deux 36 35i d'origine c'est rare là tu en as déjà deux côtes à côtes ah ouais c'est magnifique et franchement elles sont super belles elles ont l'air d'être dans un vraiment bon état aussi en plus de ça ça fait grave plaisir beaucoup d'options qui sont qui sont allées je veux dire elles sont pas voilà les la phare ils sont d'origine c'est vrai que ça c'est grave c'est une ward c'est une ward line en fait non ouais c'est ça elle a le cruise control chose que j'ai jamais vu sur 36 d'origine elle a les sièges sport comme les e46 vraiment classe mais j'avais une 36 ward line aussi berlin noir que j'avais acheté uniquement pour le moteur à 500 euros de ça trois quatre mois et même presque 50 ça donc tu imagines la caisse complète 500 euros aujourd'hui ça se voit une fortune tu vois et donc j'avais récupéré le 325 qui qui était en onvanos et tout l'intérieur siège cuir ses chauffants avec le cruise control aussi tout ça j'étais choqué j'avais récupéré tout le faisceau avant de la mettre à la casse tu vois et c'est vrai que c'est super rare d'en voir des 325 avec autant d'options comme ça franchement ça fait grave plaisir de quoi celle là aussi les sièges sport à l'intérieur ah ouais ça ressemble à des ouais ça ressemble à la 46 ans je vais mettre un flash il y a un peu des eaux dedans mais elles sont pas fonctionnelles pour le moment quoi ok elle a quoi celle là pour l'instant il va il va refaire un peu de corrosion en dessous qui n'est pas perforante ouais on est en train de lui mettre des combines et filetés ok il va la modifier un petit peu va se faire plaisir et refaire une peinture complète pour la rafraîchir ok et les jantes et des jantes de prévu dessus ou pas les jantes sont là pas plus loin ok je voyais cela je m'étais dit peut-être que des contours cela c'est pas comme ça c'est ça c'est ce de m3 aussi j'ai mon meilleur ami dans le jury à manu de 36 compacts en huit et demi à l'avant et en 10 à l'arrière ça rendait un truc de malade ça rendait super beau ok donc ça c'est un ami à toi ça c'est un autre ami à toi et alors après là bas il y a golf 3 vers 6 ok on va aller voir ça de l'huit 8 de l'huit 9 celle-là qui était automatique à la base ah ouais il l'a transformé en manuel c'est rare des boîtes si jerem il voit la vidéo il veut toujours pas la voir c'est rare ouais ça franchement en auto non c'est pas moi personnellement j'en ai jamais vu en automatique ouais même moi j'étais tombé sur des bonnes affaires et j'avais peur de les transformer en fait c'est basse et c'est faisable que ça il n'y a pas quoi mais pour moi ils ont pas été malmenés c'est ça aussi qui est bien on n'a pas pris ah bah ouais ça ça prend une valeur de fou et c'est pas la seule voiture ici qui va prendre de la valeur de toute façon tu as des belles voitures qui dorment franchement ça fait grave plaisir de voir ça donc quoi ici golf 3 vers 6 2 litres 8 192 chevaux 180 combien c'est là je crois que c'est ça non je sais plus ils vont nous en vouloir c'est pas grave mais ouais t'as la de l'étude et la de l'île neuf étale donc du coup tu as sur un 4 roues motrices aussi et sa attraction ça franchement c'est quelque chose et ça c'est à mon patron c'est bien fait toutes les toutes la famille elle met les voitures ici question ça c'est la maserati qu'on a croisé dehors et je fais les polissages ah ouais d'accord ok je t'occupe des polissages aussi ok à celle-là c'est un petit bruit qu'elle fait celle-là elle nous attend on va voir une vidéo là dessus il y en train de la polir c'est ça qu'il disait déjà là c'est un truc de fou comment elle brille déjà elle n'est pas encore finie à son à son dernier passage c'est incroyable c'est celle que vous avez vu avec le moteur à combler ferrari f430 avec les palettes c'est là celle de big joe d'ailleurs ouais big joe parce qu'en fait j'ai fait une erreur je vous avais marqué big joe j o e moi je pensais au rappeur à l'époque tu vois mais c'est big joe g i o j'ai répondu à énormément de commentaires pour vous remettre le nom mais là au moins ceux qui voient la vidéo vous savez comme ça c'est plus simple big joe g i o en fait comme georgio en fait voilà c'est vraiment ça et j'ai passé la ds je l'ai passé qui va être en vente sur le site par un site internet 2e main 2e main ok et celle là qu'est ce qui a été fait dessus ou alors qu'est ce qui serait à faire ça c'est le mode restauration carrosserie mais la mécanique tout fonctionne d'accord suspension pneumatique d'origine tu as déjà une idée de du prix auquel tu voudrais l'afficher pour l'instant ou pas encore je vais t'afficher à 7900 euros 7900 euros en voiture qui monte en cote tout dépend l'état la remise à neuf ouais mais c'est des voitures qui peuvent monter à 30 40000 euros ah ouais ça c'est à neuf ça devient tellement rare de l'avoir déjà dans un état comme ça franchement super classe désolé pour le désordre t'inquiète c'est rien c'est un garage si je savais que je serais lui filmer aujourd'hui j'aurais mis quand même un peu d'hort t'inquiète alpha spider my godness ça c'est le genre de choses que tu vois pas non plus souvent sur la route non c'est une qui va être aussi à vente décapotable c'est ça décapotable avec l'artop incroyable et tu as une idée aussi de ça 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 va ça ça va taper dans les dix mille euros c'est une voiture qui vaudra les 15 16 mille euros quoi d'accord un siège rétro rabattable excuse moi c'est le délire à l'époque comment il faisait ça avec c'est l'an on a quitté le garage pour la deuxième partie je vais nous montrer cbb man et voilà on y est donc t2 36 maintenant les tiennes c'est le plaisir si j'ai acheté il ya sept ou huit mois tout d'origine ouais 30 i avec cent dix mille kilomètres elle était déjà dans un état très correct jamais chipoté rien j'achetais à monsieur de 75 80 il avait 75 80 ans ouais je l'ai fait sortir elle était sûrement pas dans cet état alors non 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 elle est tout ce qu'elle n'est pas une âge elle est le neuf il faut pas m polissage polissage complet j'ai mis la calandre les grilles style m2 j'ai mis des nouveaux optiques j'ai mis les jantes une 3 de 3 litres 2 des filetés elle est magnifique comme ça le noir que tu as mis c'est le coal carbone short ou alors c'est un noir que tu as fait toi c'est la couleur d'origine juste juste était poli elle est super propre ouais je pense un elle est super propre c'est un truc de manade tu as les clés tu sais les sortir on verra mieux elle est archi clean en tout cas ah ouais là c'est clair elle a incroyablement en plus ces jantes là ça va bien ce n'est pas vraiment bien c'est facile c'est du 19 c'est des azev je crois on dirait ceux qui mettent certains sur le 92 ouais ou sur le 92 ici tu as raison elle est archi clean elle fait mal c'est un truc de fou elle est archi archi propre donc c'est là c'est la 318i c'est ça 318i je l'ai acheté tout d'origine aussi ça fait 4 5 mois que je l'ai ouais tout d'origine et j'ai mis pack m j'ai mis les jantes roues j'avais mis des les jantes style m5 ouais j'avais récupéré sur ma E30 ou E60 E60 style M5 c'était les jantes j'avais sur ma 35 46 cabriolets ok je les avais mis dessus mais il fallait absolument du 15 35 16 et après je me suis dit je vais changer parce que là ça passe à rein c'est nickel ça rien touche pas ah ouais le fit il est tu peux mettre un coup de volant d'ailleurs que je filme vite fait au niveau de l'aile ce que ça donne est-ce que le fitment là et c'est quelque chose c'est magnifique il faut que tu vois tout seul sans affaire je vais me rhabiller là bas tu peux te rhabiller là bas mais faut que tu reviennes sans tes affaires c'est ça en fait qui est toujours embêtant oui je le remets pour 318 il y a un petit man comme ça c'est économique moi Teme on va gérer 335 dessus et on part au bled J'te le fait donc celle à 318 i c'est quelle teinte déjà celle là c'est la cordobarode c'est une couleur super 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 ouais c'est vrai c'est un mélange de bordeaux de violet de la voiture ici je n'ai pas acheté pour son moteur parce que j'avais le 6 cylindres je l'ai acheté pour la couleur parce qu'en 2009 j'avais la même et je voulais refaire la même 11 ans après voilà et tu l'avais en 318i aussi en 316i mais elle était la même couleur les mêmes options même le radiateur il est neuf les combis j'ai vu que tu as mis des combis neufs je prends la calandre phase 2 avec les grilles style m2 comme la noire qui reviennent sur la calandre c'est ça et j'ai les optiques à monter ils sont à l'hengar et j'ai pris des optiques avec les loupes c'est vraiment beau et celle-là tu sais la sortir aussi ? oui la sortir, j'ai marché la batterie ouais il y a 150 c'est toujours le même bruit c'est vrai que tu as un 320, un 325, un barrique c'est vrai que le feu c'est un silencieux ça change tout et c'est genre genre 3.2 litres voilà la deuxième la 320i elle est vraiment belle avec les veilleuses et les anti-brouillard comme ça ça fait vraiment sprit tu vois moi quand je vois ça j'ai du mal j'ai trop envie de reprendre entière bah ouais et puis de partir en live surtout quand tu fais les sorties comme ça tu sais à la rousse-coffe tu vois tout le monde qui suit là derrière l'autre sur le tour ou tout quoi ça pète ça rasse c'est la musique du moment celle-là la sonorité du cylindre aucune perte rien du tout ça ça fait plaisir ça c'est incroyable comment ça tourne super rond le E36 une bonne E36 bien traitée comme celle-là on voit qu'elle a jamais été malmenée on dirait parce que franchement elle tourne nickel et les papillons ils ont rien à voir avec ceux que j'ai sur la mienne moi c'est avec un papillon mécanique ici là ça n'a vraiment rien à voir elle avait la chronique 2 celle-là elle s'y est dans la simple en paquets t'as juste pas mis les bas de caisse pour le paquets t'as juste pas mis les bas de caisse pour le paquets t'as juste pas mis les bas de caisse pour le paquets t'as juste pas mis les bas de caisse pour le paquets tu les as ? ah ouais voilà et j'ai les rétro aussi tu cours partout donc j'ai pas cru que t'en démetre on y penserait en même temps ouais voilà c'est ça elle est vraiment sympa j'avais fait faire le petit béquet aussi à l'arrière style 46 là ah ouais tu vas mettre un petit flap voilà une fois que je le pose j'aime pas trop donc ça j'en mettais pas ouais mais les jupes et les rétro je les ai il y a plus que ça à mettre les deux sont à vendre hein celle-là et celle-là c'est ça et tu peux dire le prix pour celle-là en 3.20i ? en 3.20i je l'ai affiché à 6900 euros sur autoscooter ouais et celle-là 5500 euros ok donc les deux véhicules sont belges c'est pour nos amis belges qui recherchent des E36 vraiment dans l'état clinique de chez clinique parce que ouais là c'est il y a aucun préféré ah ouais ça se voit franchement vrai elles sont vraiment nickel chez nickel ah ouais ils passent au CT ouais voilà ils sont dans des états de toute façon vous pouvez le constater ici ça sent le neuf frère celle-là a combien de kilomètres déjà ? 115 000 115 000 kilomètres imagine 115 000 kilomètres et celle-là 130 non celle-là 187 000 kilomètres 187 000 pardon ok 130 000 c'est la 3.25i du garage c'est ça 187 elles sont dans un état incroyable franchement elles sont super propres ah big merci à toi de nous avoir présenté tes beautés bah ça fait plaisir ça fait plaisir franchement elles sont vraiment belles quand tu vois des E36 propres comme ça c'est tellement rare que ça fait ça fait du bien de les voir tu vois tu vois que ça existe encore et qu'il y en a qui qui en prennent soin quand même tu vois moi c'est je suis très spépieux ah franchement ouais ah moi j'en prends soin je les maltraite mais j'en prends soin je les malmène c'est pas les maltraité si on les voilà on les fait un peu slider au final le E36 j'en prends soin c'est les pneus qu'on est pas gentils les trains sinon on est toujours gentils avec le E36 d'ailleurs tu peux constater on est gentils aussi avec le E92 on est jamais sur les voitures bah non jamais je te sens j'aime pas la vitesse j'aime pas la vitesse ça fait grave plaisir t'as un instagram ou quelque chose que t'aimerais partager pour montrer tes voitures ou ? non malheureusement pas d'insta pas de facebook ok facebook c'est Seb Ano Louis Sébastien Ano Louis tu mets des photos de temps en temps ? oui de temps en temps tous les jours redit alors ? donc c'est Sebastien Ano H A N O T Louis ok merci à toi en tout cas merci à toi en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour revoir des beaux projets comme ça on aura d'avancer sur pas mal de choses aussi à côté il y a un truc qui va être intéressant avec une des voitures à Kevin et la 335 je vous tiens au courant très très vite et je vous dis à bientôt les amis ciao du coup le retour il se fera à 36 les amis grâce à notre ami ici qui me laisse la chance de piloter sa 30i ça fait grave plaisir franchement pour remonter dans une caisse comme ça Tauvre Tauvre et la petite folie c'est les sièges chauffants ça ça m'a grave choqué ça ça déglingue des petites routes de campagne comme ça en plus ça fait plaisir t'assister t'apport t'entraire t'espoir 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 Sous-titrage ST' 501